Votre foie est un organe vital qui réduit les toxines et les déchets dans votre corps. Si elle n'était pas là, les toxines se propageraient à travers votre corps et vous vous senterez malade. Le foie transforme les toxines en déchets et le corps les passe par les manières fécales et d'urine en toute sécurité. Par conséquent, il est important que vous fassiez tout pour rendre cette face plus facilement votre foie. Vous devez faire attention aux signes avagoureux que votre foie est pleine de toxines et peut-être en danger. Il joue un rôle important dans votre santé globale. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer les vidéos de santé passionnantes qui vous attendent tous les jours. 1. Allergie Dans beaucoup de cas, votre foie étant sous-sagé de toxines peut causer une réaction élargique. La raison en est qu'il y a trop de substances entrant dans le sang, le système immunitaire devient une source stimulée et le cerveau le connaîtra comme allergène. Le cerveau libère immédiatement des anticorps et des produits chimiques qui causent des éruptions cutanées qui les mangent. Cependant, si votre foie est sain et efficacera tout l'allergé de nos cibles potentiels, portez une attention particulière à votre corps. Si vous avez des démangeaisons inhabituelles ou des éruptions cutanées rouges, votre foie va être sous-sagé de toxines. 2. Transpiration excessive et endocoporène Le foie est comparable à une voiture. Si vous conduisez conditionnellement pendant trop longtemps, la température augmente brûquement. Si le foie est trop chargé, il devient tout aussi chaud. Oui, tous les cas se réchauffent et tendent de se rafraîchir en transpirant excessivement. La transpiration peut conduire une forte odeur corporelle. Donc, si vous transpirez excessivement sans raison de somnements chauds ou physiques, regardez dans votre foie. Numéro 3. Couleur foncée d'urine Si une personne est bien hydratée, la couleur norme de l'urine est jeune pâle. L'urine foncée est généralement un signe de déshydratation, mais il peut également être un signe que votre foie est blanche de toxines et peut même signifier que vous avez une maladie du foie. La couleur est due à trois bilirubines s'insinuant dans l'urine. Normalement, le foie traite la bilirubine et l'envoie au canard biliaire. Lorsque le foie est blanche de toxines ou endommagée ou le canard biliaire est bloqué, la bilirubine ne peut pas changer du foie et le toxine gain de bilirubine augmente. L'urine devient alors la principale façon dont la bilirubine quitte le corps et c'est pourquoi la couleur de l'urine est foncée, donc si vous êtes bien hydraté, mais votre urine est encore sombre, les chances sont que votre foie serve l'âne de toxines ou de maladies du foie. Cela peut être un signe facile à remarquer, surtout si vous avez une vie saine et active. Si vous remarquez que vous gagnez du boisson trop mangé ou à cause d'un déséquilibre hormonal, allez voir votre médecin. Lorsque le foie est incapable de traiter toutes les toxines qui passent, il doit stocker les toxines non filtrées dans les cellules adibuses. Le foie est responsable de détruire le reste, mais s'il se tient occupé avec autre chose, il commence à devenir lent et laisse les cellules adibuses pour se battre et vous rochir. La seule façon de commencer à perdre du boit à nouveau est si vous aidez à nettoyer votre foie. Numéro 5. Fatigue chronique Nous sommes tous fatigués parfois, mais la fatigue liée au dommage au foie n'est pas une fatigue normale. Si vous souffrez de fatigue constante depuis au moins 6 mois, vous pourriez recevoir un diagnostic de fatigue chronique. La raison pour laquelle vous êtes chroniquement fatigué, c'est que votre foie est pleine de toxiques. Les toxines adaptent le métabolisme des muscles, causant la fatigue, la douleur et d'autres morts. Si vous n'avez rien changé dans votre routine d'exercice ou votre alimentation, mais que vous avez encore manqué une fatigue extrême, communiquez avec votre médecin pour éliminer tous les problèmes hépatiques. Numéro 6. Jio et peau jaune Sauf si vous êtes né avec les yeux jaunes et la peau, ce signe indique qu'il y a quelque chose de mal avec votre foie. Cette condition se produit habituellement quand le foie permet au système d'accumuler des quantités élevées de bilirubins. La bilirubine est un bémon jaune qui est créé par la dégradation des globules rouges mortes dans le foie. Ainsi, lorsque le foie est incapable de se débarrasser de la bilirubine, elle est globule rouge. Vos jeuniers, si vous remarquez que vous affichez l'un des signes avocureux dans cette vidéo, assurez-vous de consulter votre médecin pour éliminer tous problèmes de santé possible. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !